hey hey les gars bienvenue à la maison ou bienvenue chez moi bonjour les gars je vous introduis dans mon intimité ça fait un peu plus de deux mois je suis en Côte d'Ivoire c'est vrai qu'il y a une petite escale côté du Ghana je fais un aller-retour et je vais vous montrer l'endroit où je suis restée ceux qui se rappellent la vidéo non pas la vidéo la photo j'ai fait une photo de moi qui dormait au sol là ok on va passer la photo vous allez la voir là je vais vous montrer la finalité la bonne nouvelle c'est que cet appartement également est alloué contrairement à l'appartement que vous avez vu dernièrement je vais mettre le lien là allez regarder ça celui-ci c'est un appartement de une chambre décoré à mon image de jeune africaine que je suis et voilà donc on va faire le tour vite fait donc ici déjà c'est l'entrée c'est la première impression donc du coup je voulais que ce soit une impression forte une impression qui ne prête pas confusion je voulais que ça lise quelque part ok ethnicité même si on n'arrive pas à cibler exactement où je voulais qu'on lise ethnicité donc du coup j'ai fait imprimer cette image vraiment très parlante j'ai demandé l'interprétation à plusieurs personnes certaines qui disaient que c'est le pardon que la personne fait d'autres qui voyaient le pagne africain qu'il porte d'autres qui voyaient l'humilité que sais-je c'est une dose un peu subtile et puis en bas ce sont des objets de décoration que j'ai à mettre et ça ça reflète vraiment les tons de l'appartement on a un peu d'or on est dans les couleurs d'ivoire je tenais vraiment à ça vu qu'on est en côte d'ivoire un peu de marron un peu de cuir un peu de verre derrière et bien sûr des senteurs qui ne laissent pas indifférent et juste en bas vous allez voir des paniers artisanaux à manière africaine bien sûr fait avec du raffia et des coussins vraiment simple beau et chic donc là du coup on va du côté du salon un détail très important les paniers il n'y avait pas ces paniers ci on a dû aller à bassam je me suis fait faire les paniers je tenais vraiment une touche en waouh quand les gens rentrent dans l'appartement je me dis quoi de plus important que quelque chose de suspendu là on rentre vraiment dans le traditionnel dans l'artisanat voilà donc ça c'est vraiment welcoming si on balance du côté du salon de la porte déjà à ses fesses près j'ai mis une grosse grosse plante gros palmiers arbres typiques retrouvés en afrique et regarder la subtilité de ce qui est au mur pagne africain derrière on encadre ça dans quelque chose d'authentique d'unit avec des gravures ces gravures que je n'arrête pas de mentionner très important l'afrique a plus de 300 mille ans l'afrique est le grand frère on a besoin des rides on a besoin de la marque donc ça se retrouve à travers ce panneau si j'ai jamais vu ce genre de panneau dont beaucoup de créativité derrière la pièce le pagne africain du bois gravé avec des gravures africaines c'est super super important si on va dans ce sens au milieu des masques très connu et très 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 populaire tous ceux qui ont visité la côte d'ivoire connaît ce genre de masque là masque baoulé on redescend sur le canapé là c'est fait par un artisan ivoirien coucou à toi emmanuel c'est du très très beau travail et les pièces comme d'habitude sont un peu larges à l'image de notre maman africa les jolies rondeurs et tout et donc voilà et bien sûr notre pouf notre pouf légendaire bogolan tout le monde connaît le bogolan si vous ne connaissez pas le c'est qu'il y a un problème tout ça a sorti d'un tapis qui vient un peu adoucir certains contrastes contraste qu'on retrouve facilement de ce côté ci une télévision un peu sombre des vases une fois de plus manoka coucou à manoka l'entrepreneur est passé sur la chaîne elle a parlé de ce business si vous voyez comment ça ça rehausse vraiment la pièce regardez ce genre d'oeuvres c'est fait par des potiers locaux ivoirien c'est superbe les gars et ça raconte une histoire voilà et un vide poche que j'ai mis en bas toujours de manoka celui là je vais le ramener à l'entrée mais bon c'est juste une petite place chaude pour l'instant une table tronc de bois que bon ça va dépendre ce que vous voulez faire de ça les invités peuvent la prendre pour l'amener dehors peuvent la mettre sur le côté si vous avez d'autres idées pour la table dites moi je voulais la mettre en plein milieu mais bon je suis pas trop fan de des tables au milieu pour ceux qui aiment l'espace ceux qui veulent respirer donc du coup on laisse le libre choix aux invités de faire ce qu'ils veulent de ça voilà et le dehors les gars le dehors le dehors je sais pas si vous avez vu la vue qu'on est arrivé ici là moi c'est ce qui amine quand j'ai arrivé là dans l'appartement c'est la chose qui m'a il n'y avait pas encore l'air d'eau bien sûr c'est ce qui m'a frappé la verdure le contraste entre la verdure et la route et là on est pied au boudron comme d'habitude on descend la route est là mais dans même temps si on se décale légèrement vers la gauche on retrouve cette tranquillité là donc c'est c'est vraiment noasis de paix ici j'ai vraiment trouvé la paix de ce côté ci le calme mais dans le même temps il ya l'action quoi ce joli contraste entre les deux donc voilà il voit que beaucoup de pièces sont africaines comme d'habitude en africanité légendaire là on va passer à la partie mangement ok je la voulais petite confortable still un peu traditionnel vous voyez que les bancs là ça vous rappelle les bancs de quoi les gens qui n'aimaient pas l'école hein je rappelle un peu les bancs d'école et tout genre je voulais un peu casser je voulais un peu entrer dans un peu de traditionnel pas les tables en verre super sexy non il faut laisser ça pardon j'ai eu à travailler ici plusieurs fois à m'asseoir sur cette chaise aussi donc vous voyez que j'allais prendre des chaises quand même qui pop on est toujours dans du du saumon très foncé et là au milieu une fois de plus manoka manoka c'est la la star de cette vidéo ci elle apparaît sur la chaîne c'est un entrepreneur basé en côte d'ivoire qui fait dans l'art africain et il met elle et sa cofondatrice elle met justement cette pièce en valeur je trouve ça vraiment super quoi ouais voilà et puis juste en arrière on a juste les toilettes visiteurs voilà on va passer à la cuisine la vraie partie mangements partie partie mangements c'est la table ici on consomme ici c'est là où tout se fait tout se prépare alors la cuisine elle est petite elle est confit ça c'est un deux pièces ce qu'ils appellent ici un deux pièces en d'autres mots c'est un appartement d'une chambre c'est la taille idéale c'est pas énorme comme de l'autre côté là du côté de engrais on est toujours à cocody en tous les appartements sont à cocody donc ici c'est petit c'est confit on se sent confortable sans trop d'excès on a bien sûr les pièces importantes comme d'habitude votre micro on votre frigidaire les couleurs sont un peu foncées à l'extérieur bien sûr votre machine à laver dans tous les appartements que j'ai autour de la frie vous aurez toujours ce petit bébé et ça sauve ça aide énormément ça l'avait bien ça sauve le temps ça vous donne pas les maux de tête si vous voyagez en plus plusieurs vous revenez d'une randonnée vous prenez les habits vous lancez ça la problème résolu alors là c'est la chambre c'est la chambre qui m'a abrité pendant un mois et demi où j'ai passé des moments où je ne dormais même pas à vrai dire c'était plus de travail qu'autre chose mais bon quand on fait un business qu'on pose les bases souvent on travaille beaucoup au départ mais après le business travail pour lui derrière donc ça valait la peine ça valait la peine alors il y a cette descente de l'ici que je trouve assez intéressante ce n'était pas comme ça qu'il était supposé sortir mais finalement pas mal du tout c'est un endroit où quand je me lève le matin vous savez quand vous dormez deux heures trois heures là faut se lever donc pour m'encourager je sors du lit je viens m'asseoir là avant d'aller dans la douche donc très utile dont c'est votre appartement présentement si vous êtes intéressés à louer cet appartement regarder dans la barre de la description en bas il ya le lien pour le louer et donc vous voyez il ya toujours cette transposition de l'africanité les panneaux avec le pain africain qui revient ici les couleurs se veulent un peu légèrement plus sont parce qu'il fallait matcher la couleur du placard passer ça c'est le placard c'est la couleur naturelle du placard d'on aller dans du marron on a ramené un peu d'ivoire pareil bon le lit ce qui se rappelle de l'histoire de celui dans les commentaires voilà donc c'est un lit de place deux personnes peuvent aisément venir louer l'espace c'est vraiment très confortable on achetait le matelas parce que je me suis rendu compte que les matelas sont très fermes on a dû racheter ou rajouter un surlit au dessus un peu mou pour que ce soit confortable donc ceux qui aiment ce qui est dur peut retirer ceux qui aiment être au milieu pas dur pas mou c'est parfait pour vous de ce côté ci les miroirs ça sont des simbaoules et une fois de plus on ramène la culture dans les objets qui décore l'appartement on ramène certains détails qui nous rappelle qui nous sommes donc voilà je le trouve vraiment original rien à dire par rapport à ça ça te reflète qui tu es un miroir à son habitude mais imaginez un peu les occidentaux qui vont louer cet appartement je suis pratiquement sûr qu'ils n'ont jamais vu ça mais pas donc là ils sentent ok wow ok là c'est incrusté là c'est sûr là je suis en côte d'ivoire et je suis pas à paris je suis pas en grèce je suis pas à miami que sais je suis pas à taïwan je suis en côte d'ivoire donc si vous voulez l'appartement nous en fait pas vous avez une table de travail ça c'est super important pour ceux qui sont venus ici pour le business pour ceux peut-être qui ont besoin d'un petit espace pour également bosser en plus de la table du salon à ce mois c'est là dehors que je travaillais et donc ce sera après il y aura également un joli tapis là dont le tapis sera au sol ça va rajouter encore plus de caractère à la chambre voilà donc passe à la douche alors on est dans on deux pièces donc les des surfaces sont un peu plus petites mais confortable on se sent vraiment à la maison c'est pas énorme c'est pas donc il ya ce confort là ce truc que ce cocon ça c'est une douche bon il ya rien de plus simple que cette douche ci avec le nécessaire ce que j'aime beaucoup c'est la taille la taille de ce lavabo c'est large c'est large il y a assez d'espace vous pouvez mettre le brossade dans et tout et puis la douche c'est très beau un peu coca ok donc si vous venez en couple vous lavez dedans on voit mon voit pas trop quoi on se comprend beaucoup beaucoup d'espaces de rangement dont il ya ça que j'ai dû acheter pour ajouter parce que j'avais du mal à mettre les shampoings manger douche le savon le gant les trucs de gommage le gant qui gomme et tout on peut accrocher également les serviettes en bas extra space inside un autre tout de rangement à l'intérieur et voilà voilà donc il conclut la visite de l'appartement qui m'a abrité pendant deux mois à bidjan maintenant il est votre ans ça ça devient une résidence à temps plein ce n'est plus le chez moi maintenant c'est les chez vous se intéresser n'hésitez pas à regarder dans la barre des commentaires en bas n'oubliez pas que la canne approche s'il vous plaît donc ne louez pas votre truc vous dites une semaine avant deux semaines quand vous allez arriver il n'y aura plus rien ici c'est vraiment le confort on se sent à la maison on se sent en afrique et à ce luxe là donc la diaspora vous pouvez venir tranquillement ici vous n'allez pas vous sentir un peu dépaysé là vous allez retrouver un peu de là bas beaucoup d'ici mais de manière moderne quant aux professionnels s'il vous plaît dites moi ce que vous pensez votre avis importe ok il ya toujours l'espace pour grandir c'est important d'écouter d'autres personnes c'est pas ma profession je suis pas design d'intérieur il ya des histoires très intéressantes qui sont passées je vais mettre la vidéo l'arrière il ya la vidéo là de la rencontre avec ce que j'ai vu là c'est c'était rocamboulesque mais j'attends vos avis en disant ce que vous pensez c'est quoi les matières improuvement ceux qui sont amoureux de l'esthétique comment est ce qu'on peut améliorer les choses et bien sûr vous êtes intéressés réservez l'appartement on se voit dans les commentaires ok peace out allez chercher l'argent